Au chapitre 4, et nous allons parler de Titsa, Seigneur, faites grâce pour nous que nous connaissons. Amen. Seigneur, faites grâce pour nous que nous connaissons. Et nous voyons une Titsa dans Philippiens, chapitre 3. Et nous allons suivre ensemble avec nous. Merci pour l'actualité, nous avons fait tout de suite pour nous finir à l'heure. Nous n'avons pas voulu aller au-delà de l'heure prescrite. Et nous allons suivre ensemble avec nous. Philippiens, chapitre 3. Est-ce qu'on a l'air ensemble avec moi? Ce sont les biblés de ma terre, je vais ouvrir pour moi même dans Philippiens, chapitre 3. Nous allons faire un pile regard sous Titsa. Quelques versets à retenir ce matin. Mais ces choses qui étaient pour moi des gays, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, soulignez le mot perte, Nabibou. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé, soulignez le mot renoncé, Nabibou, à tout, soulignez tout. Je les regarde comme de la boue, soulignez le mot, la boue, afin de gagner Christ. Le mot connaître, Christ. Et maintenant, gagner Christ. Vous l'ont ensemble avec moi? Donc, mes deux mots clés qu'au besoin, ma terre a commencé, retenus. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obstient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et si je connaîtrai Christ, soulignez, je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà reporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Laissez-moi voir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Le Seigneur bénit pour son saillot, pour édification dans mon matériel. Amen. Pour faire suite à série que moi ta prêché pour même moi passe yo sou transformation. Moi ta remé, maté, que mesaj la rivé fait éko dans mon matériel. rivé fait éko palmim que ko a fait ver bon Dieu. Moi ta remé que mesaj la maté, c'est comme yo élan qui sorti dans mon coeur, en prière, ko a monté ver bon Dieu. Et prière ça, la portée ouver le maître, la portée ouver ver bon Dieu, ko a cherché avec tout coeur ma terre. Moun sa yo ki remé le Seigneur duwe reméni ak tout coeur yo. Pas sa parole bon déjà dit non? Je t'ai posé Jésus-Christ, quel est le premier et le plus grand commandement? et notre Seigneur Jésus qui répond le premier et le plus grand commandement c'est que ne besoin réunir mon Dieu ak tout coeur nou. ak tout nom nou. ak tout pensé nou. C'est ça qui est premier et plus grand commandement qui existait. et puis l'écondeuse y'a moi qui tout prêt avec lui. Il dit c'est pour aimer prochain même gens avec cette parole. Donc ce matin mes frères après avoir revisé et me finirait passer la vie d'apôtre Paul mais comprendre maintenant que le chrétien qui est à la recherche de son Dieu et qu'à chercher mon Dieu à toute coeur qui fait de la transformation chrétienne son objectif qui comprenne que le coeur doit être changé et constamment en état de changement cette transformation intérieure ce chrétien doit sentir le besoin de dire avec nous ce matin cette prière qui est le titre de notre serment pour ne pas chercher mon Dieu sérieusement et qui réellement comprenne ça l'autre de titre la matin Seigneur fais-moi la grâce de te connaître Seigneur fais-moi la grâce de te connaître Amen 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 sous sa plume l'apôtre Paul cet homme imminent vient de faire une déclaration célèbre je veux tout regarder comme une pète et je considère tout comme de la boue afin de connaître Christ c'est une déclaration célèbre que l'apôtre l'a fait dans Philippiens le chapitre 3 ça rappelait moins le grain Martin Luther King Junior qui déclarait un jour qu'il a eu un rêve et son rêve c'est que ses quatre enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés selon la couleur de leur peau mais selon la valeur ou sur la valeur de leur caractère il y a un gros journal français qui reprend dans le monde et la déclaration que Luther King fait il reste en tâche l'huile je dis et nous continuer à batailler vers les hommes noirs et bruns du pays pour que ce jour soit nous jouons notre déclaration célèbre que tout sainte l'ouverture fait encore dans fort jura je t'ai posé la question et tout sainte l'ouverture répond en me reversant on a abattu à ces domaines que le tron de l'arbre de la liberté des noirs il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses encore une déclaration célèbre que ce noir a prononcé devant le colonialisme français et ça a été pour leur dire que la chose n'est pas finie la lutte ne fait que commencer jusqu'à ce que la libération soit accordée au noir et nous capabouer comment bataille à continuer jusqu'à ce que l'invahie même les états unis qui a fait mes tous côtés pour empêcher que nous entrer la caille sont-nous arrangé cette déclaration de Paul sur cette même lignée de ces grands hommes pour la déclarer aux philippiens qu'ils considèrent tout comme une perte qu'ils considèrent tout comme de la boue afin de gagner Christ afin de connaître Jésus-Christ et d'arriver matin comprend ça au sérieux qu'est-ce que cela signifie pour Paul pour le capable de garder toute bagaille comme la boue garder toute bagaille comme une perte cela signifie que vous voulez bon Dieu Jésus-Christ apprenne son cœur nous chantez moi Jésus j'étais sur ton bureau la prégnée sous comme et maintenant ça me t'arrête moi c'est de mettre de côté votre religion mes chers amis le problème de l'homme c'est que les hommes s'attachent tellement à la religion que on trouve que les beaux sont fidèles à la religion et même pour être fidèles à Dieu pour vous comprenne ça je vais vous garder ça et ce sera avec moi moi aussi cependant le verset 4 j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair je suis capable de compter sous la chair je suis capable de piller mon billet sous sa billet en matière de religion si quelque quoi pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage il doit parler de religion moi circoncis le huitième jour ça c'est recommandation selon la loi de Moïse et qui allait même avant que petit juif qui appartenu à contraire avec mon Dieu à alliance avec mon Dieu si son petit garçon le fait c'est pour petit garçon ça il circoncille sous huit joues c'est c'est circoncille moi moi de la race d'Israël ça ça veut dire que je ne pas acheter seulement droit pour Israël moi c'est Israël même là moi c'est Israël oui c'est une qui fait partie de famille israélite là c'est mon que mon Dieu réel c'est une famille mon que mon Dieu choisit est-ce qu'on lance ensemble avec moi ah et pas ça seulement non suive 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 de la tribu de Benjamin je suis de la tribu de Benjamin qu'est-ce que cela signifie Jacob t'es gagné combien petit c'est quoi 12 petit après il fait débarrasse avec Joseph il était 11 mais il yon qui se même maman Joseph se Benjamin et koun yé puisque Joseph n'est pas là encore il apie el sou qui es sous Benjamin parce que maman Joseph avec Benjamin il tereme dame sa en pile et puis Poldo ou maman mèm ki la en tribu Benjamin mèm sou ti kèk moun ki vle siter racine yon pou mèm ou gen nè pa konè mèm mèm yon sè fam mèm tèl de la tribu de Benjamin oh il pral continue il pral dit hébreu né d'hébreu font différence entre être israélite et être hébreu né d'hébreu c'est même bagaille mais c'est pas même bagaille ça veut dire c'est fait une fête dans fami hébreu c'est pas acheter m'acheter ni pas mélanger ni maman ni papam c'est hébreu est-ce qu'on lance avec ouais de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu quant a la loi farise qu'est-ce que cela signifie être un pharisien c'est être un défenseur de la loi mais avec des points et des croyances qui fait de pharisien prestige juif là les autres sont pharisien liés sont les classes liées pour eux-mêmes les qui vivent obéissent certaines choses et qui réclament de groupe ça les qui bien éduquaient dans la loi et qui professaient et profiraient la loi et quand on zèle persécuteur de l'église ça vous l'est dit que les Jésus-Christ venu la prêchée l'évangile et un pil qui a suivi et parmi eux-mêmes des pharisiers parmi eux-mêmes des prêtres parmi eux-mêmes des sacrificateurs et à cause de cela les juifs de l'époque commençaient à regarder la religion Jésus-Christ a monté et il sorti pour affecter la religion juive cela signifie que si on quittait Bagare ça a continué les religions ont tombé et si la religion juive a tombé toute structure Israël a tombé devra parce que chaque structure c'est la loi et les prophètes donc moune qui a persécuté l'église sont paquet de bagailles qu'on tait parce qu'on a empêché que les religions s'apprent bien c'est l'abdou pas vrai que les persécuteurs de l'église cela signifie pas vrai que les parmi group moune qui ont été reconnaît qu'on réellement attaqué toutes attaques religieaux juifs là suivant ça m'a fait point irréprochable à l'égard de la justice de la loi tout moune reconnaît paul solde tance comme un homme irréprochable à l'égard de la loi les lappes mâchées à cause de bagailles ça m'a mâchées tête en la et gardaient l'homme comme un homme respecté et respectable et puis le grand acte des apôtres chapitre 9 revient pour que le seigneur jésus-Christ paraît à ce homme il révélait à ce homme il convainc ce homme il convaincit immédiatement et puis quand on y a chapitre 9 verset 7 2 mais ces choses qui étaient pour moi un gain tout bagailles ça m'a sou dou la c'est bagailles ça qui fait valer moi c'est bagailles ça qui fait mon ou c'est sou bagailles ça m'a t'é compte mais ces choses qui étaient pour moi de gain maintenant je n'ai pas gain encore je les ai regardé comme une perte à cause de Christ la question avant de continuer pour maintenant qui ça qui fait valeur et qui pas compter dans royaume qui ça qui fait valeur et qui pas compter dans royaume Christ la mais c'est mon gain bagailles mais la chose qu'il faut retenir ce matin y a t'il quelque chose dans votre vie qui fait votre valeur qui bagailles dans la vous qui est important ton si y a bagailles qui renou important matin il faut se débarrasser et avoir la main vide si l'on veut recevoir quelque chose amen n'e pot moun ki yon bagailles nan moun matin ou pa ka recevoir yon lot bagailles nan moun am moun skou retire sak nan moun ou moun ka vide amen il faut avoir la moun vide pou 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 recevoir quelque chose pou 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 saisir quelque chose ce matin la grâce de dieu li ofri a ou mèm mè es kov lelagé tout sorg nan moun yo pou ka pren grasse bon dieu a maten note avec moi ce matin mat chapitre 16 verset 24 mat chapitre 16 verset 24 alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même souligner renoncer à soi-même qu'il renonce à lui-même qu'il se change non de ma croix mais qu'il se change de sa croix et qu'il me suive et le verset 25 dira alors celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera encore le mot perte trois bagailles pour tenir personne qui pour attirer attention si quelqu'un veut venir après moi suivre Jésus et on prie pour ça mes chers amis c'est ici le prix qu'il faut payer pour être un disciple de Jésus c'est ici le prix qu'il faut payer et tout le monde doit payer le même prix quel que soit mon là qu'il a mater si quelqu'un veut venir après moi si quelqu'un veut venir si quelqu'un veut me suivre la première chose c'est le message du renoncement qu'il renonce à lui même l'apôtre dit je regarde toutes ces choses comme une perte je regarde tout comme de la boue je renonce à tout afin de gagner Christ qu'il renonce à lui même il faut subir une perte il faut accepter la perte il faut être d'accord pour perdre mais qui n'a bien à qui perd gagne à qui perd gagne deuxième bagaille qu'il se charge non de ma croix non la croix de Jésus Christ ou pas que vous portez croix cristal vous 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 car en deux croix Christ là nous tout qui là et nous tout qui mourir depuis Christ jusqu'à ce Christ est tourné par rapport à quoi ça par rapport à quoi quand le théâtre suit le sang qui fait que l'aile mourit voit le déchiré en deux qui fait que le baptême est au temps de la voie du Père qui parle en haut celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le mon chage quoi par là ça veut dire que vous savez le sacrifice que vous faites dans la vie et bon Dieu vous 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 c'est votre sacrifice c'est votre témoignage c'est pas témoignage paume c'est témoignage paume c'est quoi paume pour que paume servir le seigneur jésus christ c'est mon mal comprends nous c'est mon mal c'est mon attaqué pour la gloire de dieu ou pape quitter l'évangile là non fidèle jusqu'à la mort nous te serons fidèles qu'il se charge de sa croix et troisièmement qu'il me suivre moi je fais tout bien ça il vous dit je change l'idée pas qu'on regarde encore pas qu'on capable il besoin chaque jour jusqu'à la mort de ceux fidèles jusqu'à la mort tu seras notre roi amen sous ton drapeau jésus tu nous appelles qu'il se change de sa croix et qu'il me suive le seigneur jésus christ il dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra ça le dit là il qu'on quitte pas quitte ça celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra je veux tout perdre pas avoir accepté perdu pour Christ ou pas capable de gagner Christ donc moi m'ave vous c'est pour accepter ça oui qui accepte perdu à cause de moi même la pour le passage de jésus christ et le passage a semblé véhiculer la même pensée bien qu'elle dise différemment c'est dans Luc 14 verset 25 à 27 l'aldi de grande foule faisait route avec Jésus et Jésus se retourna et leur dit si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père à sa mère à sa femme à ses enfants à ses frères et à ses sœurs et même sa propre vie encore sa propre vie c'est un premier passage nous nous sommes avec quoi il s'agit de la vie religieuse de l'apôtre Paul il faisait toi montrer nous la vie religieuse de l'apôtre Paul c'est huit à l'énette ici dans Luc le chapitre 14 les versets 25 à 27 il ne s'agit pas attendez bien attendez bien de la vie religieuse non il s'agit de la vie familiale de Paul l'étex a pour ensemble avec moi de grandes foules faisaient route avec Jésus cela signifie que ce n'est pas douze disciples il était en pile il se retourna et dit à la grande foule si quelqu'un vient à moi sans me préférer et l'autre texte dit à ir sans me préférer à son père papa oui à sa mère maman oui à sa femme oh madame mou à ses enfants à ses frères frères marx à ses soeurs et même sa propre vie est-ce qu'on voulait parler avec moi matin des exigences du christianisme pourquoi n'attend les matins il s'agit ici de perdre sa sa famille pour la cause de christ il faut tout considérer ce matin comme de la boue la boue son bagaille qui répugna perdre quelque chose c'est leur laisser aller bagaille là ou encore c'est que quelqu'un a pris cette chose de vous c'est le son perdu là ou bien tombe ou quitte le tombe au côté mais considérer quelque chose comme de la boue c'est s'ékanter volontairement de la chose la gène nan youn la qui met dans la boue pour dire vous mâchez même jambes moun dap mâchez bêchel 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 puis entre la boue mâchez bêchel mâchez puis on rentre dans la boue c'est pas vrai parce que depuis puis on rentre dans la boue c'est pas vrai ils changent le bagaille considérer comme de la boue c'est s'écarter volontairement de la chose dans un sentiment répugnant c'est se débarrasser avec un sens de rejet c'est en finir avec le mot grec qu'il a pour parler de la boue l'évoquer idée de fumier idée d'excrément on nous on 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 chien devant la et tout moun qui vint la parle sous le devant non parce moun yon fait esprit le pas kav yon men chien yon yon mèm content personne bat man yon pasteur passe le le c'est quitte la so dine 4 3 yon quitte la et yon fin met bar yon après sam reti parce si yon pren chance c'est pour mâ chébriété donc le verbe je regarde implique un acte de volonté quand on prend décision mes amis pour nous servir bon Dieu c'est pour qu'on va qu'elle joue à après là pour ta fin pas de le peut être pas il yon garde le deuxième texte là jésus qui parle de famine donc frère on retourne à pour comprendre comment connaître jésus son bagaille qui est important connaître christ dit pas pour paul le fait d'avoir des informations sur jésus parler de l'îme non ce n'est pas une connaissance intellectuelle que la parle l'idée ici par le mot grec qui utilisait c'est connaître jésus christ personnellement connaître mon ne par l'expérience partager sa vie avec jésus christ paul veut tout perdre paul veut tout risquer pour cette intimité avec jésus jésus christ qui connaît jésus amen yon 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 « Oui, je connais. » « Je connais mon frère, il y a des gens. » « Je sais qu'on est. » « Je sais qu'on est mon frère, il y a des gens. » « Oui, c'est un chef. » « Je connais notre frère, Wilfried Latouche. » « Oui, Wilfried. » Et puis, nous avons commencé à baisser la vie. Il y a des gens qui sont fous. « Je connais mon frère. » « J'ai eu des gens qui sont fous. » « Je sais que je connais mon frère. » « Je connais mon frère. » « Je connais mon frère, je suis quelqu'un qui a pris l'évangile. » « Je sais qu'on est mon frère. » « Je sais qu'on est mon frère. » « Il y a des gens qui sont en église. » toute bagaille de moi, même l'école que tu as fait le connaître. Je ne vais pas parler de connaître intellectuellement, mais je vais parler de connaître personnel. Est-ce qu'on connaît Jésus, ma terre? Est-ce qu'on connaît ni? Est-ce qu'on veut connaître plus? Amen. Est-ce qu'on est d'accord pour sacrifier toute bagaille pour non seulement connaître, mais on décide pour connaître plus toujours? Car ce pôle a une connaissance de Jésus-Christ qui n'est pas un jeu, mais qui t'aime d'où. Le jeu en vaut la chandelle ce matin. Ou capable de risquer toute bagaille pour lui-même. Tout effort, toute considération, toute pièce, que Paul subit, c'est parce que il connaît Jésus et qu'il connaît plus encore. est-ce que Mathien vous voulez accepter perte pour lui-même? Ou d'accord, vous connaissez et qu'il connaît plus encore? Mathien m'a invité pour souffrir tout sacrifice qui est nécessaire pour qu'il connaît Jésus Jean-Louis et qu'il est disponible pour lui-même. ouvrez qu'on aime, plus la faute qu'on aime. Et plus il faut qu'on aime, plus qu'on aime toujours. Il n'y a pas de fin à cette connaissance de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous rencontrons notre présence et laisse un appui qui quantité de besoins qu'on aime toujours. à nouveau à péaz.